yo les pangolins 33e jour de confinement 33e vlog j'espère que vous allez bien voilà ce qu'on va faire aujourd'hui on va s'occuper du jardin on va l'upgrader l'améliorer donc ça petit rappel des épisodes précédents c'est ce qui reste de mon poulailler mon poulailler a été intégralement démonté voilà il n'y a plus rien donc on a ici des planches des bâches des poutres du fil de la paille donc on va prendre tout ça et on va essayer de construire une serre ouais ouais j'ai bien dit une serre et j'ai bien dit essayer aussi on va essayer de construire une serre pour pour aider les plantations qui sont là bas dans mon jardin à savoir que j'ai reçu plein de commentaires positifs et de très bons conseils pour mon jardin donc des gens qui m'ont conseillé justement de recouvrir mes tomates pour pas qu'elles prennent froid parce que je me rappelle d'un commentaire qui disait fait gaffe en cette saison la nuit fait quand même bien froid ça pourrait les ça pourrait les tuer tu les as planté un peu tôt d'autres commentaires qui me conseillaient de mettre justement de la paille autour de sur mon jardin là bas pour pour abriter la terre enfin bref on va s'occuper de tout ça aujourd'hui et tout en faisant ça mais on va parler de différents thèmes comme d'habitude souvent généralement je fais quelque chose et je vous parle d'autre chose je fais du jardinage je vous parle de tinder je passe du vernis sur une table je vous parle de la dépression je vous apprends à faire du fromage je vous parle de votre ex bref on va continuer à faire tout ça on y va on perd pas de temps go au jardin bon 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 ... ... Me voici arrivé au jardin Alors comment se porte mon terrain ? Plutôt bien non ? Alors j'ai lu un conseil dans les commentaires qui me disait Quand on arrose les pieds de tomate De pas spécialement arroser les feuilles Mais bien plutôt le sol directement Parce qu'on risquait de favoriser la maladie Le mildiou Donc ce que je vais faire C'est que je vais déjà installer un peu de paille Et ensuite je vais arroser tout ça Vous voyez quand je vous dis que je lis tous vos commentaires Et que ça me donne des idées Je vous donne un exemple tout bête Là par exemple je viens d'aller chercher ma fourche Ma houe Et puis 2-3 bâtons 2-3 bâtons qui me serviront de tuteur Le temps d'aller chercher ça J'ai été voir, je me suis posé un moment là-haut J'ai regardé un peu les commentaires sous ma dernière vidéo Et parmi ces commentaires il y avait quelqu'un qui me disait Quand t'arroses ton jardin T'es pas obligé de le faire tous les jours Tu peux le faire une fois tous les deux jours Et à la place d'arroser des fois tu peux simplement gratter la terre Voilà tu grattes pas très profondément Mais voilà tu prends un bâton Et tu viens par exemple voilà un peu gratter la terre autour Histoire de la rendre un peu plus meuble quoi Et en fait non seulement lorsque tu vas arroser ça va mieux pénétrer En plus de ça ça empêche qu'il y a une sorte de croûte qui se forme au dessus Tes plantes ça leur fera du bien Non voilà je trouve ça génial parce que j'allais justement arroser Pam je lis un commentaire qui me donne une nouvelle idée Donc n'hésitez pas à participer Et à donner vos conseils Je suis preneur On va essayer de mettre un peu de la paille Je vais même pas m'embêter avec ça Donc c'est de la paille sur laquelle les poules que j'avais se sont pas mal lâchées Il y a du guano Il y a du guano croyez moi il y a du guano Moi j'espère simplement qu'en mettant de la paille Ça va pas précisément empêcher les graines de sortir du sol On verra Ça permet à la fois de réchauffer la terre Pour que la nuit ça garde un peu la chaleur Et en même temps ça garde l'humidité lorsqu'on arrose Ce qui fait que la terre est toujours un peu humide Donc c'est bien pour que la plante puisse s'émanciper Je sais pas si vous avez un peu suivi l'actualité Mais apparemment il y a des chercheurs Qui se sont rendu compte que dans le Dans l'ADN Je sais pas comment dire Dans le génome du virus du coronavirus Du Covid-19 Il y avait des traces du VIH Et en fait il est Il est physiquement impossible Que le virus Le SARS le Covid-19 Créent le VIH tout seul Donc c'est forcément la preuve Qu'il y a eu une intervention humaine Qu'il y a eu une manipulation génétique Et en fait Vous comprenez bien que si on parle de manipulation génétique Sur un virus Cela implique que ça a été fait par les humains En laboratoire Donc voilà Après On en revient toujours à la même question Est-ce qu'on nous cache pas plein de Plein de vérités Evidemment qu'on nous cache la vérité Je veux dire ça c'est plus La question se pose même plus La vraie question c'est de savoir Quand est-ce que maintenant On va réagir Quand est-ce qu'il va vraiment y avoir une Un éveil des consciences Et que les gens vont arrêter de croire Tous les mensonges de l'Etat Comme par hasard En plus Bon vous le savez je vous apprends rien Mais Wuhan La ville où est paru le Covid-19 C'est un endroit où il y a Un laboratoire Travaillant précisément Sur les virus A un moment donné Faudrait qu'on arrête de nous faire croire Que ça vient d'un pangolin Des fois vous savez Plus c'est gros Plus on refuse de l'admettre Mais souvent L'explication la plus simple C'est souvent La vraie La vérité Donc là les amis qu'est-ce qu'on a ? On a un virus qui apparemment Est génétiquement modifié Parce qu'il comporte des traces de VIH Comme par hasard Son foyer d'origine C'est la ville de Wuhan Où il y a un laboratoire pharmaceutique Qui bosse sur des virus Et ils essayent de nous faire croire que Non 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 c'est parce qu'il y a un marché Où on encule des pangolins Que ça s'est répandu Il faudrait peut-être arrêter De nous prendre pour des grosses quiches quoi Il y a des énormes zones d'ombre Dans tout ça Je pense que la Chine Elle a tout intérêt à cacher la chose Parce que si jamais elle a dit Oui oui on a fait une couille On a laissé s'échapper un virus Elle va se retrouver contre le monde entier Contre elle Les USA La France L'Europe Ca va faire une sorte de guerre bactériologique Sauf qu'en fait le truc c'est que On est déjà dans la guerre bactériologique On s'est déjà pris un truc dans la gueule Il y a déjà des gens de notre famille De notre âge qui tombent malades Quand on meurt Donc en fait la guerre a déjà été déclarée Mais sauf que le truc c'est que Moi j'ai l'impression que notre état Là je parle de la France Fait rien pour nous Pour nous protéger Il y a toujours des couilles de masques Il y a toujours des... Il y a pas de test On sait pas ce qui se passe Il y a vraiment anguille sous roche C'est pas une histoire d'être complotiste les amis C'est une histoire de... Il y a plein de zones d'ombre Dès l'instant qu'on essaie de creuser un peu La couche de merde On s'aperçoit que dessous Les excuses qu'on nous sortent Les plus absurdes soient-elles Et qui sont soi-disant officielles Ne tiennent pas debout Moi je vous le dis Toute cette merde qui nous arrive C'est génétiquement créé par l'homme Ca a emmerdé Ou alors euh... Après est-ce que ça a emmerdé Ou est-ce qu'ils ont fait exprès ? Ca c'est encore une autre question Est-ce qu'ils ont pas fait exprès de nous balancer tout ça dans la tronche ? Et j'irai même jusqu'à vous dire Je sais pas si vous êtes complotiste Mais il existe carrément des personnes Qui pensent que le virus n'existe même pas en fait Que en fait on est confiné chez nous pour rien C'est-à-dire que là tu pourrais très bien sortir Sans avoir le risque de choper quoi que ce soit Et alors je vais vous raconter une anecdote qui est assez troublante Je vous pose ici et je vais chercher ma paille Vous vous souvenez il y a quelques vlogs de ça Quelques jours, bon quelques semaines maintenant même Je vous avais raconté dans un vlog Que j'avais une personne à moi qui a chopé le virus Qui est tombé malade et qui était dans un sale état Courbatures extrêmement violentes Grosse fièvre, clouées au lit Chiasse, vomissements Tout avec sang C'est-à-dire que quand la personne toussait du sang Les poumons pris Voilà des fièvres incroyables menant à des délires la nuit Enfin bref Et si vous vous souvenez plus dans quel vlog je vous parle de tout ça Je vous mets une fiche en haut là Voilà dans ce vlog là C'est là où j'apprends la nouvelle que cette personne est malade Et moi après j'ai passé plusieurs jours dans une certaine angoisse avant le Où je me disais bon ben quand est-ce que je vais le choper quoi Quand est-ce que je vais tomber malade moi Parce que j'avais fréquenté cette personne Donc au jour d'aujourd'hui ça fait plus de 15 jours qu'on s'est pas fréquenté Je n'ai pas eu de symptômes Donc c'est officiel je n'ai rien eu Je suis pas malade Ou alors je suis porteur du virus mais un porteur sain Chez qui le symptôme ne se déclenche pas Mais ça les amis je vais vous dire un truc J'y crois pas moi J'y crois pas à ces conneries de porteur sain Je n'y crois pas une seconde Pour moi ce truc de T'es malade mais t'as pas de symptômes Je me demande si c'est pas encore une excuse Histoire de bien nous laisser enfermer chez nous Pour que tu te dises C'est bizarre j'ai pas de symptômes Je pourrais peut-être sortir me balader Mais genre ben non rappelle toi Peut-être que tu l'as mais tu le sais pas Et franchement Ce truc de porteur sain Moi de plus en plus je commençais à me dire Que ça c'est une grosse connerie quoi Je veux dire t'es pas porteur sain Soit t'es malade soit t'es pas malade Si t'es porteur sain ça veut dire que t'es pas malade Que t'as un virus mais que ton corps n'a pas de symptômes Déclenche pas une guerre contre le virus Ce truc du porteur sain j'y crois pas du tout Apparemment je n'ai rien chopé Ça y est la quinzaine est passée Donc mon pote est sorti d'affaire Il est guéri il va mieux Et tant mieux parce que je me suis vraiment inquiété Le pire c'est que quand il a été au médecin consulté Je sais pas même le médecin il était dépité quoi Genre ouais bah vous l'avez quoi Mais on peut rien pour vous Rentrer chez vous Prenez du doliprane et Appelez les urgences si jamais ça s'aggrave T'es là genre ouais ok putain aller au médecin pour ça Tu vois nickel quoi Donc il est re-rentré chez lui tout simplement Alors qu'il vit avec une personne Ils vivent à deux ils sont en couple Du coup moi je me suis dit bon bah Tout le monde va le choper en fait Et non c'est ça qui est très bizarre C'est à dire qu'il y a que cette personne qui a été malade Et tout l'entourage et tous les gens qui l'a fréquenté autour Ne sont pas tombé malade Moi compris je ne suis pas tombé malade Comme je vous dis il est en couple Pas tombé malade non plus En fait tu dis mais c'est bizarre Je veux dire quand t'écoutes quand t'allumes la télé Tout le monde nous dit que c'est ultra contagieux Il faut rester confiné Si tu restes plus de 15 secondes à côté d'une personne qui l'a tu le chopes Que c'est dans l'air que c'est sur la moindre surface Que si t'as pas un slip devant la bouche bam tu le chopes Que des conneries Et là mon pote l'a eu et point Il s'est rien d'autre passé Il s'en est sorti Et personne l'a chopé autour On se demande même s'il a vraiment eu au final On se demande s'il a pas simplement chopé Tu sais une bonne gastro ou une grippe hivernale un peu carabinée Parce qu'en plus dans la région c'est un des seuls à leur chopper Moi je me demande si maintenant la moindre des maladies Le moindre des symptômes Pam tu mets la case Oui ok coronavirus quoi On est encore à une époque où tu peux tomber malade D'autres trucs que du coronavirus je veux dire Parce qu'il y a des études qui ont prouvé Que par exemple en ce moment Tous les soirs quand ils nous disent le nombre de décès Alors ces dernières 24 heures il y a eu 1800 décès En fait ils mettent tout le monde là dedans Ils augmentent vachement le nombre pour nous faire peur Et nous obliger à rester confinés Dans ces 1800 décès Je veux dire T'en as peut-être la moitié qui sont pas morts du coronavirus Comme par hasard On sait pas pourquoi En ce moment plus personne ne meurt d'une crise cardiaque par exemple Voilà En ce moment les crises cardiaques Il y a plus de mort de crise cardiaque Donc en fait on se demande juste si Des fois voilà Ils font des listings Bon bah il est mort Bon bah ouais on est en période de pandémie Donc c'est forcément le coronavirus Déjà je voulais vous dire que Apparemment moi ça va J'ai pas chopé le truc Très bizarre Pourtant j'avais fréquenté cette personne Alors qu'elle était porteuse Je n'ai rien chopé Ce qui est bizarre aussi c'est que Sa partenaire n'a rien chopé non plus C'est le seul à être tombé malade Est-ce qu'il a vraiment eu le coronavirus ? Est-ce que le coronavirus existe seulement pour de vrai ? Franchement honnêtement Posez vous la question Là je sais que vous vous dites Oulala ça y est il vrille Il tombe dans le complotiste Nan mais je tombe pas dans le complotiste C'est juste J'essaie de vous faire comprendre Qu'il y a de plus en plus de choses extrêmement bizarres Tu sais c'est comme quand tes parents et que t'as un gosse qui fait une bêtise Et qui va te mentir Tu le sens en tant que parent Tu vois que le gamin c'est n'importe quoi ce qu'il dit Sans queue ni tête tu sais Ah oui j'ai pas fait mes devoirs parce que Mon chien a mangé mes devoirs Et après il y a un dragon qui est venu manger mon chien Et après il y a un pangolin qui est venu manger le dragon Et t'es là et tu vois je dirais le parent à un moment donné il fait Oui bon ok t'as pas fait tes devoirs fin de l'histoire Et en fait moi c'est ça j'essaie de vous dire J'ai l'impression que là le gouvernement nous rajoute à chaque fois Des tas et des tas d'excuses Qui n'ont absolument plus de sens quoi C'est un mec qui a bouffé un pangolin Ou on sait plus des fois c'est une chauve souris Oui ça a contaminé des gens Oui il y a plus de masque comme par hasard T'es là mais d'où il y a plus de masque putain au bout d'un moment C'est un bout de pq qu'on se fout devant la gueule D'où on est en pénurie de ça quoi Oui restez confinés mais tu te... je sais pas Vous trouvez pas ça gros honnêtement ? Je suis pas en train d'essayer de vous mettre en danger Je veux dire si vous pensez qu'il y a vraiment une menace à l'extérieur Restez chez vous et prenez soin de vous Mais honnêtement posez vous la question Tout ça c'est trop bizarre Et à un moment donné la vérité va éclater Et comme par hasard je sais pas si vous le savez Mais là ces derniers jours, ces dernières semaines Le gouvernement français A passé une énorme commande sorti de nulle part De gilets pare-balles, de tirs De flingues anti-émeutes, de fumigènes Bref en gros En ce moment t'as le gouvernement Qui se prépare à l'après pandémie Qui se dit oula ça pue du cul On va se préparer Donc là en ce moment pendant que je vous parle Ils sont en train de se préparer Façon gilet jaune A la moindre contestation Ce qu'ils appellent très vite complotistes Parce que complotistes si tu veux C'est comme traiter quelqu'un de facho ou de nazi C'est très vite tu le mets dans une case Comme ça tu peux plus rien dire après tu vois Donc à la moindre théorie du complot Alors que c'est pas une théorie du complot C'est simplement je donne un avis Parce que je trouve ça suspect Et bah bam tu vas te faire matraquer Enfermer dans une tôle Traiter de facho Pour être sûr de bien t'éteindre Et comme ça tous les gens Qui seront un peu naïfs Iront bien sagement se faire vacciner Et derrière ils pourront réinstaller Leur dictature Et ce que vous voulez en fait Après vous imaginez le scénario que vous voulez Mais ils nous prennent vraiment pour des Pour des guignols Des cons Et franchement je vous invite seulement A vous poser la question Si tout ça c'est pas une grosse mascarade en fait Moi je commence sérieusement à me poser la question Si il y a vraiment Si il y a vraiment l'utilité du confinement Si il y a vraiment un virus qui se balade Ils augmentent les chiffres Ils nous mentent Depuis le début Depuis le début ils nous mentent Et il faut savoir que dans l'histoire de l'humanité Il y a beaucoup de gens Des lanceurs d'alertes Ou des gars comme moi Qui disent ce genre de truc Et qu'on traite de complotistes Et que finalement A la suite des années L'histoire leur a donné raison La vérité a enfin éclaté Et d'un coup On oublie qu'on les a insultés de complotistes D'un coup c'est genre Ah bah en fait Non en fait c'était pas ça C'était ci Et t'es là bah ouais C'est ce que je me tuais à dire pendant des années Et qu'on m'a insulté de tous les noms d'oiseaux Je trouve qu'on est bien gentil Le peuple français A rester confiné A obéir Moi je pense que là Les beaux jours reviennent Faudrait qu'on trouve un truc Ah bah tiens les gars Il y a le président de chine Qui vient de m'appeler Apparemment il y a un petit coronavirus Si on veut On dit ok Ouais ok Bon allez hop on ouvre les frontières Ca vient Qu'est ce qu'on pourrait faire Parce qu'il faudrait pas qu'ils puissent se protéger Bon bah je sais pas Retirez les masques Faites croire qu'on a pas de test Voilà on va essayer de niquer Voilà on va empêcher les gilets jaunes de revenir Parce qu'ils nous font chier Faudrait qu'ils restent enfermés chez eux Faudrait que les regroupements A plus de 10 personnes soient interdits Ah ouais nickel ok Donc plus de regroupements Voilà Des transports en commun Tout ce qui est bus, métro, tramway Puissent sanctionner Ceux qui ont pas de masque et tout Ca n'a plus de sens Ca va n'importe où Ca va dans tous les sens Moi je pense qu'il est temps Les amis Il est temps qu'on se réveille Réveillez vous Et arrêtons de se faire tous baiser quoi C'est marrant parce que depuis quelques jours Il y a une ambiance sonore Qui a changé dans la nature Ce chant là C'est vraiment un son Typique De l'été Et en fait ça me fait Ca me fait bizarre parce que Moi dans ma tête on sort tout juste de l'hiver Et en fait même Regardez là Je suis en t-shirt J'ai chaud vraiment Bon c'est parce que aussi Je fais un truc physique Mais je pète de chaud Cette ambiance que j'entends là C'est un son que je connais depuis que je suis gamin Mais qui est associé à l'été Donc pour moi il y a vraiment une ambiance été là Et je trouve ça Je sais pas Il y a quelque chose de ravivant C'est quelque chose qui Qui me met vraiment du bonheur De la joie J'adore cette ambiance en fait Cette ambiance un peu Chant, prairie Je viens quasiment tous les jours au jardin Mais j'avais pas remarqué par exemple Que lui aujourd'hui Il est en bouton quoi Il va être en fleurs Il est beau Il y a vraiment la nature Qui est en train de se réveiller Et si vous voulez travailler Sous un arbre comme ça C'est très très agréable Où il y a lui aussi là Ca fait toute une ambiance Qui vraiment est très très agréable Même si l'état Et le gouvernement nous ment Et qu'ils nous font confiner Pour je sais pas trop pourquoi Pour nous arnaquer derrière Et nous forcer à tous nous faire vacciner Parce que ça doit être un truc comme ça Ca doit être derrière On va être obligé de se faire vacciner Sinon on pourra pas sortir de chez soi Bon bref Je pense que dans le confinement Il y a du bon Qu'apparemment moi Je me serais jamais lancé Dans le survivalisme Et le bushcraft S'il n'y avait pas eu le confinement Donc voilà ce que ça donne J'ai mis de la paille partout J'ai recouvert tout le jardin C'est joli Ca fait un style Donc maintenant j'ai une question à vous poser Il y a un voisin agriculteur Qui l'autre jour est passé pas très loin Et qui m'a vu du coup faire mon jardin Et qui m'a dit Si tu veux j'ai un tas de fumier là-haut Tu vas te servir Donc Donc de là je peux pas le filmer Mais en gros avec ma brouette Je pourrais passer dans les autres champs Qui sont bien au loin derrière Et là-bas il y a du fumier Il m'a dit va te servir si t'as besoin Donc là je vais vous poser la question Je vais poser la question aux gens qui s'y connaissent Qu'est-ce que vous me conseillez de faire ? Est-ce que je vais prendre du fumier Et je le mets par-dessus Je recouvre ma terre Ou est-ce que c'est trop tard ? Est-ce qu'il fallait faire ça au moment où je retournais le sol ? Est-ce qu'il fallait que je plante mes graines dans le fumier Plutôt que dans le sol ? En fait est-ce que ça sert à quelque chose Si là par exemple je vais chercher du fumier Et que je viens en mettre sur ma parcelle Comme je viens de faire avec la paille Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose ? Donc j'attends vos conseils et votre avis Dans les commentaires Du coup je vais pas mettre le fumier Tant que j'ai pas votre réponse Bon là j'ai mis ma paille partout Je vais redonner un petit coup d'arrosage là-dessus Histoire que la paille reste bien collée au sol Et voilà Je vais faire une petite pause là Faudrait que je me lance dans la confection d'une sorte de serre Je sais pas trop comment fabriquer ça Un petit truc qui protégerait un peu le jardin Qui le réchaufferait Je vais essayer de voir avec les restes du poulailler Si je peux confectionner quelque chose Je vais m'occuper de ça Mais je vais surtout voir si j'ai la foi de faire ça aujourd'hui Si j'ai la motivation On va voir Là dans l'immédiat je vais faire une pause Et je vais surtout manger Parce que je sens que je manque d'énergie Bon On va essayer de fabriquer une serre On va avoir besoin de ça On va avoir besoin de bâton Il y a vraiment une grosse ambiance été j'adore Bon J'ai amené tout ce dont je vais peut-être avoir besoin pour fabriquer une serre Donc j'ai pris ma découpe à bois Si jamais j'ai besoin de raboter quelques planches J'ai bien sûr amené les bâches, les planches, les poutres Et alors dans mon jardin Nyaou dégage de là Donc en fait il va falloir faire un truc du style Ouais mettre un poteau là Et tendre en hauteur Et le faire redescendre A savoir que je me suis renseigné Tous les légumes n'ont pas besoin d'être sous serre Mais ça les aide quand même grandement Donc les tomates font partie des légumes que ça peut aider Il y a les choux, les salades aussi, les carottes, les courgettes Donc quand même ma serre il faudra au moins qu'elle vienne jusque là quoi Musique 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 C'est parti ! Bon comme vous voyez depuis tout à l'heure je suis en train de faire ma structure avant de mettre la bâche par dessus Franchement j'y vais à l'aveuglette, je n'ai pas de plan, je teste, je suis un peu comme bon me semble C'est ça aussi le survivalisme, on s'adapte, on est imaginatif avec le peu d'outils qu'on a Et comme vous pouvez l'entendre, je suis en train d'écouter les informations en même temps Ils sont en train de parler du discours de Macron et là c'est l'avis d'un médecin qui est en train de parler Où le médecin il trouve ça inadmissible que Macron dise de la merde en gros Bref j'ai la flemme de résumer Mes amis j'y arrive pas J'annule tout ça J'y arrive pas, je fais trop de la merde depuis tout à l'heure Je galère En fait là j'ai pas tout filmé parce que c'était pas très intéressant mais en gros Puis tout à l'heure il y a des bourrasques de vent et dès l'instant que je tends le truc Ça s'engouffre par dessous, ça me fait une paravoile, il y a tout qui s'arrache Donc là j'arrête parce que je suis en train de faire de la merde Je pense qu'il va falloir que je m'y prenne différemment Bon ça a été fastidieux aujourd'hui Je vais m'arrêter là J'ai fait une structure pour potentiellement une serre Mais on verra si je fais ma serre finalement Bon c'est vraiment en mode bushcraft rapido Ça me fait une sorte de petite tente qui fait que je pourrais mettre la bâche comme ça Afin de protéger les tomates et leur créer une petite serre Je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui C'est pas mon point fort la création de serre A chaque fois que j'ai essayé de mettre la bâche Il y avait des bourrasques devant et j'ai failli arracher les pieds de tomate Donc je me suis dit non non je vais attendre une journée où il y aura vraiment plus de vent Pour pouvoir faire ça proprement Donc ça ressemble à ça Et là maintenant je vais remonter Mais Niaou qu'est-ce tu fais mon petit singe Niaou tu t'amuses tout seul Nia Niaou Viens mon Niaou Viens me voir là Oh trop mignon Ça va mon Niaou Oh t'es beau mon Niaou Je fais quoi dans les arbres c'est ta nouvelle passion ça Bon allez on verra ça plus tard Les amis il est 21h et je retourne voir mon jardin Alors que j'étais parti sur une fin de journée Je retourne voir mon jardin pour voir ce qu'il donne Je suis pas convaincu de mon bordel là Qu'est-ce t'en penses toi Niaou ? Je suis pas convaincu de ce truc là En fait je suis en train de me dire Est-ce que si ce bordel se casse la gueule Ça va pas juste m'arracher mes pieds de tomate Et est-ce que j'en ai vraiment besoin ? Bon pour ce soir je vais le laisser comme ça Mais finalement je suis peut-être pas convaincu de l'idée de la serre Je suis en train de me dire peut-être que ça sert à rien Donc je verrai demain ma motivation Soit je détruirai définitivement cette structure nulle Soit je l'améliorerai je sais pas Parce qu'à la base je vous rappelle que mon objectif avec le jardin C'était juste de faire aussi quelque chose façon permaculture Planter des graines et m'en occuper le moins possible Et là je commence à voir que si je commence à me lancer dans des serres Dans des structures et tout En fait pour faire simple j'ai passé ma journée ici A essayer de fabriquer une serre qui ressemble à rien Et au final j'ai pas envie de plus traîner dans le jardin J'ai envie de faire 10 000 autres trucs Mon but c'était aussi de faire un jardin Et après de le laisser aussi vivre tout simplement Et voilà et là peut-être que je commence à Excès de zèle voilà excès de zèle J'en fais peut-être un peu trop En plus en le faisant j'ai senti que je faisais ça un peu mal Que je marchais j'écrasais à moitié mes autres trucs J'ai senti que j'étais pas calibré Je me suis dit tiens c'est marrant Je sens que là j'en fais trop Que jusque là je faisais mon jardin avec le coeur Ça marchait tout fonctionnait Mais que là je suis parti dans un délire Peut-être un peu trop poussé Moins convaincu Surtout que bientôt avec mes conneries J'allais bientôt arracher les tomates Alors que pour l'instant elle se porte très bien Donc ouais je verrai Peut-être que demain ça va Putain il s'est cassé la gueule Et bah oui En fait il vient de courir Et il est juste tombé dans l'eau là Parce qu'il y a une petite mare ici Ça s'appelle de l'eau n'y a où Ça l'a calmé là Aussi dans un prochain vlog les amis Je vous apprendrai à trouver des carottes sauvages Et à les consommer Je m'embête à faire un jardin là-bas En plantant des graines de carottes Alors qu'ici en pleine nature J'ai toutes les carottes sauvages du monde Regardez-moi ça les amis Tout ça ce sont de belles carottes sauvages On apprendra à les déterrer sans les abîmer Et à les manger Et vous allez voir c'est super bon Et regardez j'en ai pas qu'un peu J'en ai juste partout J'ai même des allées de carottes sauvages Qu'est-ce que je me fais chier à fabriquer une serre À arroser tous les jours Alors que quand on laisse faire la nature On a des carottes à portée de main Par contre attention Confondez pas cette plante avec une autre Qui s'appelle la ciguë Tu es heureux ou non ? Qui est légèrement mortelle quoi Niaouh Viens on rentre Donc dans une prochaine vidéo On se fera de la carotte sauvage En attendant que les carottes pas sauvages Mais celles qu'on a plantées Poussent Je voulais dire avant de terminer le vlog d'aujourd'hui Que j'ai reçu plein de vidéos De gens qui ont participé Au buff musical Rappelez-vous J'avais joué un petit air de guitare Dans le vlog que je vous affiche là-haut Dans l'affiche Où je vous mets ce vlog dans la description Si vous l'avez pas vu Pendant un instant Pendant 2-3 minutes J'avais fait une boucle Un sample à la guitare Un petit morceau comme ça À l'arpège Et je vous avais dit Si vous voulez vous de votre côté Isoler ce passage L'extraire Et rajouter un instrument Qu'on fasse tous ensemble Un buff musical Faites-le et envoyez-moi Tout ça à cette adresse Et c'est ce que pas mal de gens ont fait J'ai découvert des pépites Je me suis vraiment marré Il y en a ils sont partis Dans des délires Donc je ferai une vidéo spéciale De tous les gens Qui m'ont envoyé leur buff musical Il y en a ils sont carrément partis Dans des courts-métrages Vous pouvez encore participer Avant que je fasse une sorte de mix De tout ça De montage De best-of Donc envoyez-moi tout ça A cette adresse Allez voir d'abord le vlog Comme je vous le dis Pour trouver le passage où je joue de la gratte Sur lequel vous pouvez après l'extraire Et vous éclater Bon je m'arrête ici Au moment où je tourne là On est le vendredi Sauf que vous Vous allez voir ce vlog Le samedi Ce qui veut dire que demain Je vous donne rendez-vous A 20h Sur cette chaîne Youtube Bunker Sauvage Non pas pour un vlog Mais pour le live Rappelez-vous Un live à 20h Tous les dimanches Pendant toute la durée Du confinement Venez nombreux Je prendrai des gens en vocal Sur Discord Venez témoigner Venez nous raconter un peu 5 semaines de confinement Ah ouais putain Ça fait déjà 5 semaines Que nous sommes confinés Voilà on fait un petit bilan Du confinement Un petit debriefing Comme toutes les semaines Depuis le confinement On a fait ça toutes les semaines Donc ça sera l'occasion De revenir sur la semaine Qui vient de s'écouler Mais également sur les 5 dernières semaines Venez parler de tout ce que vous voulez Du coronavirus Des théories du complot Venez parler de survivalisme De pêche De jardinage Qu'on rigole tous ensemble A chaque fois sur les lives Vous êtes de plus en plus nombreux Donc j'ai confiance Je sais que vous serez au rendez-vous C'était Céleste Grant Je vous dis à très vite On reste en contact Tant qu'il y a du réseau Allez ciao Tant qu'il y a du réseau